Musique Bienvenue à l'atelier carrosserie de Dieppe On est en compagnie d'un invité que vous connaissez très bien puisque c'est monsieur Jimmy Kettel Jimmy ! Mais non ! Incroyable ! Tu sors de cette voiture mais c'est incroyable J'ai un nouvel essai voiture avec mon Jimmy avec une voiture incroyable Cette voiture n'est rien de plus qu'une américaine Alors on dit souvent que les américaines c'est un moteur et une carrosserie Et bien là c'est exactement le cas Parce que là on a une Dodge Challenger SRT C'est la version L4 ou Demon Bref c'est un V8 de 6,2 litres On va aller voir le moteur après Seulement avec 717 chevaux à la roue On vous montre un petit peu tout ça On va faire un petit tour de la voiture avec Jimmy Jimmy des petites actualités en ce moment On a 4 journées de roulage dans l'année Dans une de drift Pour cette voiture là c'est plutôt top C'est parfait ! Le 10 décembre aux écuyers On arrose la piste On fait que de la glisse On fait une journée un peu avec Danton Un peu spécialisé vraiment sur la glisse C'est sur les voitures plutôt typées Propulsion américaine BMW Donc là c'est plutôt vraiment du plaisir On se retrouve tout de suite pour la présentation de la voiture Transition Donc nous voici avec une Dodge Donc Dodge c'est américain Vous connaissez Le petit logo ici indique que c'est pas une version commune Donc c'est la Challenger La Challenger elle est connue On le voit dans le film Fast & Furious Alors avec les vieilles versions Mais là c'est la nouvelle version En version SRT Donc c'est la déclinaison sport Et là c'est en dénomination en plus Hellcat Il y a des petits étriers Juste ici 6 pistons Un peu agressifs Avec des gens très nuérés On voit qu'il y a quelque chose à arrêter Là on est d'accord que la grosse identité Donc c'est quand même une carrosserie très longue Très massive Maintenant le chargeur il a quand même l'identité Qui est la quelle ? Qui est cette putain de calandre Comme vous pouvez le constater Qui sont gardés forcément de l'ancien modèle Les mythiques Très large très fine C'est ça avec les 4 farons aussi Avec les 4 farons c'est vraiment l'identité Là on est sur le Quand on voit ce type de carrosserie là Arrivée de très loin On sait tout de suite à quoi on a affaire Exactement avec en plus le gros capot Avec entrée d'air Plus dégagement Ressortie pour refroidir le moteur Là on sait qu'il y a des chevaux On sait que voilà on a affaire à un client What the f*** Hey c'est Noël Voilà V8 super charge 6 litres 2 EMI Alors EMI c'est connu hein Chez les américains Ils aiment bien ça C'est un petit peu comme le C'est quoi c'est le 1 litre 2 DCI chez nous C'est ça ? L'équivalent là qu'on retrouve chez Renault, Peugeot etc Donc V8 EMI c'est le petit moteur aux Etats-Unis Avec le compresseur au dessus Super charge Juste ici Dans le phare on a la prise d'air pour le compresseur Un turbo ça prend des tours avec l'échappement et ça monte, ça pousse l'admission, ça comprime l'air Peut-être mettre un petit schéma d'ailleurs maintenant Exactement On récupère les gaz d'échappement non c'est ça ? Exactement Il y a une turbine d'un côté qui tourne avec l'échappement Qui fait tourner la turbine d'admission Qui comprime l'air Après au niveau volume, culasse etc C'est là il y a plein de choses à modifier Mais en tout cas le turbo ça fonctionne comme ça Donc ça met du temps C'est pour ça que ça monte Et que ça met du temps à monter Là le compresseur c'est pris avec une courroie Ca va être la grosse courroie qui est ici Et donc là voilà c'est vraiment différent C'est direct Il n'y a pas de latence, de temps de mort Comme sur un turbo c'est un peu cash Donc on va faire l'essai déjà Exactement Après le moteur on va faire l'intérieur Parce que ça finit pareil Moteur intérieur Alors l'intérieur Comme on est sur une muscle car Donc les muscle car c'était vraiment les voitures aux Etats-Unis Qui avaient juste un moteur Il fallait aller tout droit sur les courses de vitesse En ligne droite Mais avec une jolie carrosserie quand même Mais c'est tout Confort on s'en fout Tourner on s'en fout Intérieur on s'en fout Donc là l'intérieur reste sympa Mais on n'est pas sur de la haute culture italienne La haute culture allemande forcément C'est américain Donc on a quand même des fauteuils semi-baquets en cuir Qui prennent bien On a euh... Alors je crois que c'est de l'imitation carbone Lunge control et tout Ouais Lunge control On est sur une boîte séquentielle Je crois que c'est 7 vitesses Si je ne dis pas de bêtises Est-ce que maintenant On ne ferait pas un petit sound check ? On va faire un petit tour avec la Dodge T'es gentil tu me tue pas Ouais Je rappelle 717 chevaux au roue arrière Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est à dire qu'aujourd'hui Déjà quand on a une voiture qui fait 300-400 chevaux Et puis voilà c'est pas mal Maintenant souvent il y a beaucoup de 4 roues motrices Mais là on a 717 chevaux Et elles sont full au roue arrière Avec un compresseur Et un petit sifflement Voilà Mais pour tout vous dire J'avoue qu'il faut que je réfléchisse J'ai essayé quand même pas mal de trucs super sympas Et la GT3 RS était quand même violente Mais on n'était pas à 700 chevaux J'ai fait un coup de Ferrari D'autres trucs sympas Mais je crois qu'on est vraiment sur le premier one shot de 700 chevaux Je pense que c'est une première Donc c'est plutôt super cool Merci d'ailleurs Au plaisir On remercie le client qui nous met à disposition Qui nous fait confiance et nous met à disposition son véhicule N'hésitez pas à nous mettre en commentaire Ou à nous envoyer des messages Voilà si vous avez des voitures un petit peu sympa Plus on a d'un essai Plus on a de demandes Donc c'est plutôt sympa Merci encore à tout le monde Et merci au propriétaire de ce magnifique 700 chevaux On va l'appeler Voilà exactement On est parti Allez go Transition On est parti pour le petit tour En Dodge Challenger SRT Hellcat Donc là on accède aux différents modes de pilotage Donc là on est sur le mode par défaut On a la puissance maximale 700 et plus On est en transmission street Et on a les manettes c'est les palettes au volant Le traction est en street Les suspensions en street On a la possibilité après de changer et de mettre en custom en sport ou en track On est d'accord on est en train de se rendre compte qu'il y a énormément d'options Oui On n'a pas du tout le système du dashboard Mais là il y a trop d'options de ouf Sans parler des sièges chauffants Tous les modes de pilotage Avec option course, track Pour aller sur le circuit et tout C'est juste n'importe quoi Et on a fait juste une ou deux petites accélérations Déjà on est en train d'halluciner Il y a tellement de puissance Que le traction control forcément bride un petit peu Là on est sur un mode custom avec 700 et plus Par contre si on enlève le traction clairement La voiture ça va être l'enfer Vas-y, casse, 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 casse C'est une tuerie C'est une tuerie Non mais ce qui est ouf c'est qu'on est d'accord on est à 120 Et ça fait ça jusqu'à là On peut pas Pour l'instant le monteur monte à 340 On est sur la route Voilà c'était le petit tour avec toi mon Jim Alors ? C'est de loin pour l'instant en tout cas C'est le plus fun On va le dire tout de suite C'est le plus débile C'est le plus fun C'est de loin le plus débile Effectivement voilà Il y a des voitures adaptées au circuit Il y a des voitures adaptées aux crosses A tout Ça c'est adapté à être débile Ouais exactement On sent que c'est gros Que c'est large C'est long Qu'il y a de la masse Et puis qu'il faut faire attention Mais pour autant C'est exceptionnel en connerie Ça a du son à mort Ça a du moteur Et en plus en moi J'étais un peu impressionné Qu'il y a énormément de modes de pilotage Que tu peux régler Donc suspension, traction control, puissance du moteur Donc c'est soit 500 chevaux Soit plus de 700 chevaux Donc 717 Ce qu'il y a annoncé C'est assez sympa Ça reste assez modulat Puis on l'a vu On roule tranquillement Le bruit, peinard Ça le fait bien aussi Il y a le mode track quand même Il y a le mode piste Il y a le mode circuit quoi Ça reste confort Il y a du coffre Il y a du volume Mais de toute façon c'est de l'américain On va au McDo On sort du McDo Il faut vite rentrer à la maison Voilà On prend le V8MI Mais dans du confort On regarde le plus droit Sur le GP C'est au moins de virage C'est celui-là Et voilà Bon voilà C'était un nouvel essai Avec mon big gym À l'atelier carrosserie de Dieppe Et vraiment Merci vraiment au propriétaire On le dit Mais là vraiment On remercie beaucoup C'était très marrant Merci Mika On s'est bien marré On a rigolé Quand tu regardes cette super vidéo Tu diras Bah dis donc la prochaine fois C'était fun Franchement on a rigolé Merci On se retrouve très bientôt Pour un nouvel essai mon gym On essaye d'en faire comme ça Régulièrement Une fois par mois On a un truc débile avec BMW Horizon Quand même à faire On en parlera Exactement Et en tout cas À l'atelier carrosserie de Dieppe Avec Jimmy On se retrouve très bientôt Passez une excellente semaine Ciao Ça va pas démarrer Faut freiner Si tu t'éloigne trop de la voiture J'ai pas les clés Ah tu veux la clé ? Ah c'est mieux Ça vaut On pourra couper au montage Passez Aujourd'hui Aujourd'hui On va mettre en place Des petites caméras Go Pro On est en direct de Montréal Hello everybody Welcome from LA We is in Alex I'm done That's my friend I'm done I'm done I'm done I'm done Stop Arrête Oh putain Je trouve vraiment pas ça Je trouve vraiment pas ça